... Alors cette plateforme dite présidentielle est une vieille tradition de l'Uniops, puisqu'à chaque grande élection, que ce soit législative ou présidentielle, l'Uniops, avec tous ses adhérents, prépare ce que nous appelons donc une plateforme, qui est la plateforme de l'Uniops, qui est proposée à chacun des candidats, à laquelle on demande de réagir, et qui établit un diagnostic de la situation sociale telle qu'elle nous remonte du terrain, et à partir duquel diagnostic nous émettons un certain nombre de propositions sur tous les sujets qui nous ont été ainsi remontés. Alors la plateforme de l'Uniops se différencie d'une plateforme classique, enfin celle que nous voyons sortir aujourd'hui venant des associations, notamment de nos adhérents, bien entendu. Quelquefois nous avons travaillé avec eux ces plateformes qui leur sont propres. Elle s'en différencie par le fait que la vocation de l'Uniops est une vocation transversale, c'est-à-dire qu'il s'agit de transcender l'ensemble des politiques sociales qui sont aujourd'hui en œuvre, d'établir un diagnostic de la situation sociale aussi large que possible, considérant tous les problèmes qui se posent quotidiennement à nos compatriotes, et de regarder les cohérences et les incohérences qu'il peut y avoir dans les politiques sociales. Donc c'est un point de vue horizontal et par conséquent sociétal. Donc notre plateforme est une plateforme qui n'est pas d'abord technique sur le plan social, il ne s'agit pas d'abord d'ingénierie sociale, mais il s'agit de jeter un coup d'œil transversal, sociétal, sur la façon dont notre société fonctionne ou ne fonctionne pas. Le destin de ce texte est d'être adressé d'abord naturellement aux candidats à l'élection présidentielle. Nous leur envoyons ce texte, nous leur demandons de réagir. Nous poserons un certain nombre de questions plus précises à un certain nombre d'entre eux. Mais bien entendu, ce texte sera plus largement diffusé à tous ceux qui sont des décideurs, et aussi je dirais à l'opinion publique, à tous les concitoyens. Nous posons les problèmes du vivre ensemble, nous posons les problèmes de l'exclusion, de la pauvreté, qui sont des phénomènes qui s'étendent, qui touchent de plus en plus nos voisins. Par conséquent, la question que les questions que nous posons sont naturellement des questions politiques, mais sont aussi des questions qui se posent à l'ensemble de la société. Nous sommes tous concernés par les problèmes du chômage, par les problèmes de la pauvreté, par les problèmes du logement. Par conséquent, ce sont des problèmes sociaux, mais au-delà de ces problèmes sociaux, ce sont des problèmes sociétaux. Par conséquent, ils intéressent chacun d'entre nous, raison pour laquelle cette plateforme va être très largement diffusée, pour que chacun puisse prendre conscience de ses difficultés et apporte sa participation s'il le veut bien. Sous-titrage ST' 501